Salut, bonsoir à tous ou bonjour ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo interview et cette fois-ci ce n'est pas un comédien de doublage que j'accueille mais un acteur anglais. J'ai eu l'occasion de rencontrer Andy Herr qui a notamment joué dans les sagas Harry Potter et Star Wars. Avec humilité et humour, il va nous conter des anecdotes sympathiques autour de ces sagas. C'était lors de la CompiA and Geek Convention. Si vous avez l'occasion d'y aller, franchement, n'hésitez pas. Il y a un côté familial qui est vraiment cool. Il y a des stands sympathiques, des concours de cosplay et des invités vraiment géniaux. Donc, merci à eux. J'ai également pu interviewer Kilian Blanc qui est le comédien et la voix française de Harry Potter qui s'est prêté au jeu du quiz le plus dur de la saga. La vidéo est disponible sur la chaîne. Merci aux CompiA and Geek Convention d'avoir permis cette interview et place à notre invité. J'ai joué dans Harry Potter et aussi dans Star Wars. J'ai joué dans un gringotter de Gringotts dans la scène où Emma Watson elle prend une application. C'est justement en train d'être Bellatrix, mais évidemment, n'est-ce pas vraiment Emma Watson. C'est Bellatrix. Et Daniel Radcliffe est dans la clé de invisibilité quand ils viennent dans la banche en parlant de la haute goblin. Il y a un accident quand on a été fait par le dragon. Nous sommes allés dans le terrain pretending à être mort après qu'on a été fait, car c'est tout fait avec CGI quand on a été fait. Et nous sommes allés dans un pool de syrups qui a été dite de l'eau à l'air à l'air. Et le raison qu'ils ont utilisé le syrups, c'est parce qu'il n'y a pas à l'air. Ils ont besoin d'être en place, donc avec le syrups, il n'y a pas à l'air. Et nous sommes allés dans le syrups, et Ralph finds qu'il a pas à l'air. Mais quand il s'est fait, quand il s'est fait, il s'est fait et il s'est fait dans le syrups. Mais nous ne savons pas que ça. Nous avons entendu un grand coup, un grand coup, et tout le monde rassait. Et Ralph finds, il s'est rassuré, Voldemort. Et nous avons vu, et il était en train de s'éloigner avec nous. Il a dû se faire changer et un jour ou un jour ou un an, nous devons commencer à refilmer. Donc, oui, c'était assez drôle. C'est vraiment très drôle pour nous. C'est très drôle. Mais c'est pas du tout. C'est très drôle. C'est très drôle de voir des D'Ethelahallois. C'est très drôle, parce que nous voyons juste des d'eau de bris. C'est très drôle. Et nous voulions en français et nous avions seulement en l'intérieur, surtout. Mais dans le D'Ethelahallois 2, nous avons été plus en camera et nous avions des rôles. Oui, 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 j'ai travaillé avec Warwick beaucoup de fois, oui, oui, il est un bon ami de moi. Il a commencé à acter à l'époque de moi, ou à l'autre de nous, en Return of the Jedi, il était très jeune, je pense qu'il était 13 ou 14, je ne suis pas sûr, peut-être plus jeune. Oui, mais je n'ai jamais dit, non, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est un long temps avant. Marc Hamel était très fun, il était toujours avec nous, et il était toujours venu dans notre room, dans notre changing room et en hangant avec nous, et nous devions avoir un plaisir de rire. Marc Hamel, il était un très bon gars, un très bon gars, il était toujours fun, joli, jouant, 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 jouant. Il était un vrai acteur, mais il n'était pas comme un vrai acteur, il était juste, je ne sais pas, un comédien. Oui, il était fun, oui. Oui, 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 mais il était très... Nous ne savons pas beaucoup, nous ne savons pas vraiment pas, nous ne savons pas vraiment sur le set, et en train de filmer, il était retourné dans notre dressing-room, mais il n'a pas vraiment pas de rire avec quelqu'un d'autre, il était très quiet, oui. Mais Carrie était fun aussi, mais nous ne savons pas beaucoup de elle que nous savons de Marc. Marc et nous, 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 nous sommes comme des mates, pendant la fin de la fin de la film. Mais Carrie était fun aussi, elle a eu un bon sens de humour et très bon, mais elle était en plus en-between shots, en plus, en plus, en plus, en plus. Et en plus, en plus, en plus. Est-ce que vous avez des films ? Oui, c'est mon travail, et j'aime mon travail, je veux dire, c'est très fun. Mais, oui, j'aime les nouvelles Star Wars, et j'aime Harry Potter. Mais, j'aime les films, mais, oui, j'aime les films. Oui, oui, j'aime les films, oui, j'aime les films. Oui, mais pas dans Harry Potter. Ils font un sequel à Willow, sur Netflix. Et, j'espère, je vais être asked à jouer en ça, qui sera un film, donc c'est une série. Donc, ça devrait être fun, j'espère. À quoi queрипrit, c'est un film ? Je tenei l'occurre aussi. Je t'ai été tickets ici, parfois, j'Mooent j'ai ét abuse thémessen, et je t'ai passé beaucoup pour des objets. C'est très sympa. South America, Japan, partout. Mais oui, j'ai juste qu'ils vont comme je suis. Oh, je n'ai pas de choix, vraiment. Ils sont tous très fun. Je l'aime faire les deux. Any film work est vraiment fun. Si j'avais à choisir les deux, je pense que Star Wars. Parce que c'était mon premier job, peut-être. Et nous avons beaucoup de plaisir sur Star Wars. Et oui, je dirais Star Wars, oui. To me dire, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas vraiment. Ask for more money. Mais aparte de ça, c'était bien. Andy, merci beaucoup. Merci. Merci. Et je vous vois, peut-être. OK.